Nous sommes le jeudi 4 avril 2024. A bord, nous avons Julien Mathieu, 43 ans de Vauve, Renaud, 55 ans de Paris, Pascal, 60 ans de Paris, Régis, 50 ans de Foroux, Catherine, 58 ans d'Arcachon, et Kader, 48 ans de Troyes. Kader nous parle de la hausse de la délinquance suivaine chez les filles, notamment chez les filles de confession musulmane. L'affaire Samara sera pris comme exemple. Certains musulmans voudraient transformer le paysage français pour qu'il ressemble plus à celui qui serait accepté par l'islam. D'après Maurice, la France a laissé faire pendant des années, ce qui a scindé la France en deux. L'assimilation, selon Maurice, n'est pas un terme approprié quand on parle de population immigrée dans un pays d'accueil, car elle implique d'une certaine façon un effacement de l'identité de la personne. Chez Régis, à Foroux, la vie, c'est tranquille. En tout cas, et il tentera de nous dire pourquoi. Julien Mathieu nous fera part de son sentiment d'être très heureux de vivre à la campagne, loin des problèmes abordés précédemment. Bonne écoute ! La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Mais tu vis sur quelle planète ? Maurice Radiolibre est partout, tout le temps. Retrouve les temps forts de ton programme favori sur tous les réseaux. Facebook, Insta, Twitter et même TikTok. Alors pour faire vivre ta radio à travers la galaxie numérique, tu écoutes, tu likes et tu partages. Ici, pas de failles spatio-temporelles. Alors, à toi d'agir. Et paf ! La dégradation occasionnée par les voitures permettrait de s'y retrouver. Tu te rends compte qu'on est obligé de ravaler les immeubles régulièrement tellement c'est crade quoi. C'est de la suie de peau d'échappement qu'il y a su. Horrible. Là, regardez. Julien Mathieu, il est à 43, il est à Vauve. Vive la campagne. Renault à 55, il est à Paris. Oui, l'échappement et les particules de frein. Oui. Pascal, 60 à Paris. Je suis là. Régis, 50 à Foroux. Il est là. Catherine, 58 à Arcachon. Je suis là. Et Kader, 48 à 3. Oui. La main est à Kader de 3. Et ensuite, on va écouter Régis à Foroux, puis Catherine à Arcachon. Envoyez la sauce, Kader. Oui, tout ça pour dire que, tout ce que je dis, c'est, on oublie, on a souvent tendance à assimiler la violence ou la délinquance très souvent aux garçons ou aux hommes, aux jeunes hommes ou aux hommes. Mais on oublie, on ne voit pas le phénomène, ou du moins, on ne montre pas trop le phénomène de la délinquance chez les ados, les adolescentes, les filles, la délinquance juvénile chez les filles, qui est en explosion. Je disais, un rapport sur le nombre de garçons mis en cause pour vol a diminué de 15% quand il a augmenté de 25% pour les filles. Et j'ai un pote qui s'est retrouvé, il m'a raconté ça il y a deux ans, il s'est retrouvé à Châtelet, et il s'est retrouvé une nana de 17-18 ans qui est venue lui demander un euro. Et il s'est rapidement retrouvé avec 4-5 nanas, pourtant c'est pas... Ouais, enfin bon, à Châtelet, quand quelqu'un s'approche de toi, tu presse le pas, hein. Non, il s'est retrouvé avec une nana qui l'a abordée, et aussitôt après qu'elle l'a abordée, 3-4 autres filles sont venues. Et il m'a bien fait comprendre qu'à un moment donné, il s'est dit, je crois qu'elle sera venue à me mettre un coup de couteau, quelque chose comme ça. Et c'est un phénomène, le vol, la violence, les filles, la violence des filles a augmenté de 108%. C'est-à-dire que ce phénomène-là qu'on a tendance à ne pas voir, en réalité est très présent, les bagarres entre filles, c'est quelque chose d'assez courant maintenant. Donc le phénomène de la jeune fille qui a été tabassée sauvagement, massacrée, n'est qu'une représentation malheureuse de ce qui se passe malheureusement au sein des groupements scolaires ou à la bord des groupements scolaires. Et ce qui me laisse penser que, contrairement à ce que, alors je m'avance, c'est mon ressenti, je pense que beaucoup d'entre elles adoptent comme des personnages, multi-personnages. Le personnage, alors si on parle des filles qui se couvrent, qui mettent la bagarre, je trouve que pour certaines, c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression qui va, de fait, avec une violence verbale. Je voyais encore tout à l'heure, il y a à peine deux heures de ça, deux filles voilées dans une voiture déboulant le boulevard où j'habite. Donc, musique à fond, mais à fond, et je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est le coup du double maléfique que nous avez fait. Je ne sais pas, le double maléfique, moi je ne connais pas. Si, moi je sais, tu ne viens pas. Il y avait un journaliste du Bondy Blog qui disait, comment il s'appelait ? Le Bondy Blog. Qui disait, ce n'est pas moi, c'est mon double maléfique. Oui, non, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le Bondy Blog. Ce que j'observe, c'est ce que j'observe. C'est donc, j'observe quand même qu'il y a des comportements qui ne sont pas... Enfin, si on revient à des propos qu'on a pu avoir antérieurement sur l'antenne avec Maurice, ce dont il me parle par exemple, lui, comment il ressentait les choses. Moi, je vois quelque chose qui est beaucoup plus violent. Ce n'est pas seulement l'idée que la nana serait sous la soumission, c'est-à-dire qu'elle est vindicative, qu'elle veut des thunes. Donc, aujourd'hui, tu as beaucoup de nanas sur les réseaux sociaux qui parlent de... Pour Samara, il n'était pas question de cul. Tu parles. Attends, laisse-moi terminer, Renaud. Oui. Qui parlent sur TikTok, qu'on leur chaîne TikTok. Donc, ils se montrent en prodiguant des conseils, que ce soit de beauté, pour faire de l'argent, de religion, des choses que moi, je n'aurais jamais... Enfin, la religion, l'étude théologique, c'est quand même pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut se mettre en scène derrière un écran et prodigue des pseudos courts ou manières ou arrosés de hadiths, de propos. C'est tout un mélange. Et moi, je trouve que cette période-là, c'est un peu ça, en fait. Et on vit dans ça. Et puis, ces jeunes filles, ces filles sont malheureusement, pour la plupart aussi, une grande partie, sont dans ces trucs-là. C'est-à-dire qu'elles souhaiteraient habiter à Dubaï, faire de l'argent, porter un foulard, être une femme qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas faire, qui pourrait se battre comme un mec, qui pourrait faire du MMA. Voilà, c'est ça que moi, je ressens. Et ce n'est pas, comme on vous présente ou comme on vous l'a présenté, une forme de monstre caché qui serait en train de... Moi, je pense que, quelque part, ceux qui, à un moment donné, essaient de mettre en coupe réglée ces jeunes filles, pour dire ça comme ça, en disant, oui, voilà, il faut que tu sois une bonne musulmane, il faut que tu portes le foulard. Je pense qu'ils sont complètement dépassés par ça. Moi, c'est ce que j'observe. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, on est dans ce monde-là. C'est ça, le problème. Moi, tout ce que je vois, c'est que les docteurs, les recteurs de la foi, les recteurs de la foi à Téhéran, ne sont pas du tout dépassés par ça. On va laisser partir Pascal. Bonne nuit, Pascal. La police religieuse, ils adorent. Non, mais on n'est pas en Iran, on est en France. Moi, je parle pour la France. Ah, justement. Non, mais le problème qu'on a en France, c'est ce que tu viens de faire. C'est ce que tu viens de faire. Ouais, c'est vrai, c'est moi le problème. C'est tout de suite appliquer. Non, mais non, je ne suis pas iranien. Tu n'es pas iranien. On vit en France. Ouais, ça va. Si on commence à transposer... Non, mais on ne peut pas transposer des modèles de pays en se disant, bah oui... Ah, non, mais attends, ce n'est pas moi qui transpose. C'est la nannette qui a agressé Samara qui transpose. La police religieuse, ce n'est pas moi, hein. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas inverter les choses, hein. Non, mais la police religieuse iranienne, ce n'est pas des nanas qui viennent avec des mecs pour tabasser... Non, non, non. Ah, si ? Non, 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 non. Si la police religieuse... Non, non, écoute bien ce que je vais te dire. La police religieuse iranienne comme la police religieuse saoudienne, ce sont des fonctionnaires d'État. Et ils agissent sur dénonciation, pareil ? Ils agissent en fonction de ce que l'État a indiqué comme moi. Nous, on est en France, excuse-moi, on est en France, il n'y a pas de police religieuse musulmane. Eh ben si, la preuve ! Non, 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 ce sont des phénomènes, non. Cette jeune fille qui est l'agresseur, l'agresseuse... Quand tu utilises police, tu donnes la pression qu'en France, on n'a donc que des... Elle a entrepassé, elle a appliqué sa loi, sa loi religieuse. Non, elle n'a pas appliqué sa loi, elle a appliqué ce qu'elle avait envie elle-même. Elle n'a pas appliqué au nom des musulmans. Non, moi je suis en train d'accord avec toi, Cader. C'est sur un motif religieux qu'elle a agi. Non, non, ce n'est pas un motif religieux, parce qu'un motif religieux... Si, elle l'a traité de couffard ! Elle l'a agressée parce qu'elle était couffard, elle l'a appelée à son viol parce que c'était une décréante. Tu vas participer à ce phénomène de violence, c'est-à-dire que tu vas légitimer... Ah bah voyons, ça y est, ça va être de ma faute. Tu vas légitimer l'acte... Ça va être de ma faute, je l'attendais. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Oui, bien sûr, c'est très important. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Ça fait 30 ans qu'on a légitimé, qu'on fout tout sur le trapi parce qu'il ne faut pas légitimer. Ça fait 30 ans que des gens comme toi sont en train de mettre la merde pour dire les choses comme ça en France en utilisant à tort et à travers des mots sans s'apercevoir des conséquences. Je suis désolé. Cette fille qui est agressée avec ses deux copines et quelques garçons, cette fille-là, ce ne sont pas des gens qui ont une posture religieuse, ce sont des délinquants pour moi. Alors identitaire, si tu veux... Si tu préfères le mot identitaire, moi ça ne me dérange pas. Kader, peu importe la posture, si c'est religieux ou identitaire, moi j'avais juste une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense qu'on a sensiblement le même âge, tu vois. Est-ce que quand tu étais au collège, Kader, tu aurais ta voisine, une cousine, qui se serait permis de lancer un appel au lynchage, et que cet appel à la violence soit resté, tu vois, non seulement impuni, mais en plus suivi des faits. Moi je pense que c'est ça en fait qui a changé. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu viens de dire, c'est très juste. Comment une personne dont nous parle, Renaud, qui se revendiquait, qui nous présente ça comme une police religieuse, peut dire un appel au viol. Mais je pense que Renaud, dans ce qu'il veut te dire, Kader, et ce que disait Maurice tout à l'heure quand il parlait de l'islam, et ce que ressent beaucoup de gens dans le pays de moi, c'est qu'on se dit qu'en fait, vu qu'il n'y a plus d'autorité sur ces gens-là, qui se permettent absolument tout et n'importe quoi, on arrive en fait à des situations qui sont dramatiques et qu'on ne peut pas accepter. Mais malheureusement, en fait, on les accepte parce qu'individuellement, à part le fait de constater, on n'a pas trop le choix. Alors on se dit, on va voter pour machin, on va voter pour truc, ça va aller mieux ou pas, ça fait 50 ans que c'est toujours pareil, etc. Moi ce que je trouve dommage, c'est que si je me dis, si dans la religion musulmane, il n'y a pas une autorité qui est capable de dire, ça, moi, ces comportements, je ne tolère pas ces sanctions. Si ce n'est pas au sein de la communauté musulmane que ça existe, il faut que ce soit au sein de l'État. Sauf que l'État ne le fait pas. Et quand l'État commence à le faire, on lui dit, oh là là, discrimination, etc. Alors qu'en fait, la discrimination, moi je pense que c'est ces filles qui commettent ces horreurs, c'est le moteur de la discrimination et que ça retombe sur les musulmans en général. Tu vois ce que je veux dire, Akader ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai l'impression de comprendre que tu dis qu'il faudrait que les musulmans réagissent qu'ils professent leurs propres lois, qu'ils condamnent. Moi je suis désolé. Si c'est ça, à ton propos, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça devrait dire... Tu crois qu'il ne faut pas condamner ces actes-là, toi ? Non, parce que ça ouvre la porte à autre chose. Ça devrait dire, si on détermine ce que tu viens de dire sur ce principe-là, on se dit bon, ça c'est un truc qui regarde les musulmans donc on va s'adresser à M. X et à M. Y et on va dire vous allez arranger ça. Qui va donc... On va donc créer à l'intérieur de la France une communauté qui va s'organiser judiciairement pour définir que telle personne devrait être condamnée. Ce n'est pas déjà le cas ? Attends, je vais plus loin. Qui seront ces personnes ? Si on va encore plus loin qui seront ces personnes ? L'agresseuse de Samara. Non, non, je parle des autorités qui devraient prendre des mesures coercitives à l'égard de ces personnes qui auraient des comportements inadéquats. D'accord. Ben non, c'est à l'État. C'est à l'État, pour moi je pense que c'est à l'État de régler ce problème-là. Il ne faut pas commencer ça parce que ça veut dire qu'on est en train d'instiller en France Alors regarde ce qu'il se passe en Chine sur l'État. C'est à l'État en Chine. Et on a donc, et attends, je finis donc, et donc vous arrivez à ce que veulent exactement, exactement des parties de gauche, c'est-à-dire une communitarisation et de l'extrême droite d'ailleurs, une communitarisation de la société française. En Chine, ils font comme tu dis, Kader. C'est-à-dire que c'est l'État qui s'occupe c'est l'État qui s'occupe des déviances sociales impliquées par... On n'est pas en Chine, Renaud, nous ne sommes pas... Et alors, on a le droit de parler d'autre chose que simplement ce que tu crois être ton précaré ? Non, je prends un exemple. Tu parles, tu dis, c'est l'État qui doit s'occuper de ça. Moi, je te dis, regarde ce qui se passe en Chine, c'est l'État qui s'en occupe. Et regarde comment ça se passe, les mosquelles sont transformées en bain public. Voilà. Pourquoi ? Bain public, en chiotte. J'ai jamais entendu parler des oïgours. Ah, tu parles d'un autre phénomène, tu parles d'un sujet... Je te dis, l'État chinois a décidé de mettre le hola au... au... comment dire... au... au... au séparatisme musulman des oïgours et ils ont transformé leur chiotte en mosquée. C'est ça que tu veux ? Non, non, écoute, écoute, Renaud, excuse-moi de te parler comme ça, je ne connais pas... Parle-moi, parle-moi. Je ne connais pas... Non, mais... Je ne connais pas le début de l'affaire des oïgours. D'accord. Et tu en sais pas. Tu vois, c'est pour ça que je t'en parle, en fait. Non, non, moi, je ne suis pas en train de parler de la Chine, je ne suis en train de parler de la France. Non, mais moi, je t'en parle. C'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que tu ne connais pas. C'est quand tu réclames l'action de l'État dans le domaine religieux, c'est complètement... Non, l'État est laïque en France, Kader. L'État ne s'occupe pas de religion en France. Ça n'est pas l'État ne s'occupera de la religion en France. Kader, tu n'as rien compris à la laïcité. Oui, oui, je ne comprends rien. Mais ce que je sais, par contre, c'est que le ministère de l'Intérieur est aussi celui qui gère les cultes. Non. Ah, d'accord. Il gère les cultes, oui, mais il ne s'occupera pas des pratiques religieuses, Kader. Ah, mais non ! L'État est laïque. C'est là que tu... Non, on ne parle pas de pratique, on parle d'un fait délictuel. On ne parle pas de pratique, là. Oui, mais si la pratique implique de pratiquer, d'avoir des faits délictuels, de commettre des faits délictuels, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas une pratique religieuse. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Évidemment, l'agresseuse de Samara n'est pas d'accord avec toi non plus. C'est con, hein ? Donc, moi, moi qui te parle, moi qui te parle, qui a un certain âge, tu vas donc écouter une gamine de 14 ans... Mais attends, les faits parlent ? C'est les faits qui parlent. Je n'écoute pas la gamine, j'écoute ce qu'elle a fait. Attends, je ne comprends pas où on en est, là. Parce qu'en fait, il y a deux garçons et une fille qui sont impliqués dans l'agression... Je ne sais pas si vous parlez encore de Samara. Et Samara a été agressée pour des motifs religieux. C'est très clair. Oui. Mais Kader, visiblement, non. Tu vois, c'est de la violence entre filles, tu vois. Mais non, c'est pour des motifs religieux parce que... Ah oui, mais Kader, prétend que c'est juste de la violence entre filles. C'est ce que dit sa maman, en tout cas. La maman de Samara dit qu'elle a été agressée, d'abord parce qu'elle s'habille à l'européenne, donc parce qu'elle ne s'habille pas comme si elle était dans un pays qui n'était pas un pays européen. et parce que les autres ont décidé... Enfin, les autres... Une partie des autres ont décidé de la prendre comme un souffre-douleur parce qu'ils considèrent qu'elle ne se comporte pas comme devrait se comporter une musulmane. C'est ça, en fait, le fait divers dont on parle, Kader. C'est pas ce que t'as entendu, mais c'est... C'est pas ce que... Attends, attends, attends. Attends, je réponds, Maurice. J'ai écouté, j'ai vu la mère ce soir parler à la télévision. Elle a parlé de pratique et elle a parlé aussi d'une blague qui a été faite par une fille sur les réseaux sociaux à propos d'un mec qu'elle aurait transformé avec des oreilles de lapin. Et que cette fille-là aurait dit non, c'est pas moi, c'est Samara. Et que ce mec-là, elle a attendu vendredi... J'aducide. Vendredi, vendredi, elle n'est pas allée en cours. Elle avait peur parce qu'ils l'ont menacée. J'aducide. Parce qu'ils l'ont menacée. Et qu'elle a été attendue mardi, donc après le jour... Non, mais tout ça, on le sait, Kader. Je ne vois pas où tu veux nous emmener. Samara, elle a été... Il y a une des filles qui est tout le temps en train de l'emmerder, qui a posté un message sur les réseaux sociaux qui appelle au viol de Samara. J'ai vu ça. Je ne vois pas de quoi on parle. Est-ce que pour toi, c'est un appel religieux ? Mais l'histoire de cette môme dans cet établissement prend ses fondements dans la religion. C'est un problème de religion qu'il y a. Je ne crois pas, moi. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, c'est ce que dit sa maman. Moi, je ne suis pas... Attends. Moi, je ne suis pas dans ce collège. Donc, je te dis, ce que j'ai lu... On va en avoir le cœur même. Ce que j'ai lu... Il va y avoir de l'instruction. Et les minutes et les minutes du tribunal relèvent ça. On parle de... On parle de religion. Samara, son problème, c'est un problème de religion. Ce n'est pas autre chose. Moi, je pense... Voilà. Moi, pour moi, je suis musulman. Pour moi, pour moi, en tant que musulman, ça n'a absolument... Enfin, ça n'a rien à voir... Pour moi, ce genre de comportement n'a absolument rien à voir avec la religion. Non, mais d'accord. C'est-à-dire que toi... Attendez, Kader. Que toi, tu considères que ce n'est pas... Je ne sais pas quoi. Très bien. Et au contraire, je suis ravi. Parce que j'espère que tu es un musulman qui n'appelle pas aux agressions, etc. Mais il faut quand même que tu te rendes compte qu'il y a une partie notable des musulmans qui, de plus en plus, font des choses qui incitent à créer des... Regarde, on a mis deux imams à la porte de chez nous. On a réussi à en mettre deux. Deux seulement. Et ils ont essayé de revenir. Alors, pas... Ils vont sans doute revenir parce que chez nous, les gens font toujours ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, administrativement, ils n'ont pas le droit de revenir. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui font ce que ces enfants font à la petite Samara. C'est-à-dire que leur but, c'est ce que je disais, est de transformer la société française en d'une société musulmane. Je ne sais pas si c'est une société musulmane qui... Enfin, à mon sens... Si, Kader, tu le sais. Et si on en est là, c'est parce que... Moi, je me souviens donc avoir fait railler au tribunal avec le nouvel observateur. C'est... Il y a très longtemps. Si on en est là, c'est parce que, justement, on n'accepte pas... On s'est dit pendant très longtemps que ce n'était pas grave, que c'était secondaire, que ceux qui disaient ça, il suffisait de les juger, de dire que c'était des gens qui étaient comme ci, comme là, et on s'en débarrassait. Et maintenant, c'est quand même assez régulier. Alors que toi, tu considères que les gens, que les enfants qui ont essayé de tuer Samara parce qu'elle ne s'habillait pas comme si elle était dans un pays du Maghreb, que toi, tu considères que ce ne sont pas des musulmans, très bien, moi, je veux bien l'entendre, mais pour nous qui ne sommes pas des musulmans, ce sont des musulmans. C'est inaudible. Mais moi, c'est ça qui m'irrite pour prendre pour utiliser la semaine dernière. C'est ça qui m'irrite. Et d'où la conversation qu'on avait eue la semaine dernière. Et je pense... Oui, mais justement, Kader, justement, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit une centaine de fois que tu as déjà entendu, mais bon, je vais en profiter. Toi et les gens qui pratiquent ta religion à ta manière, on ne vous entend pas, là. C'est-à-dire que quand tu viens, c'est pour dire à Renaud, oui, mais non, tu te trompes, il ne faut pas le regarder comme ça, il faut le regarder comme ci. Et ça, ça veut dire qu'on te met dans le groupe des gens qui considèrent que c'est normal qu'on ait agressé à Samara. Et on n'entend pas les autres, on n'entend pas les gens comme toi dire, voilà, condamner l'événement, dire, voilà, il faut arrêter ça, il n'y a pas d'appel général. On entend des choses générales à propos de l'islam, des choses autour du ramadan, etc. Mais il n'y a pas d'appel général dans notre pays, en tout cas aujourd'hui, qui dit, il faut, avec un message des musulmans aux musulmans, il faut cesser de faire ces choses-là, il faut être, etc., extrêmement, extrêmement, scrupuleux sur la façon de trucs parce qu'on est dans la dérive, quoi. Alors, moi, pour te répondre, souvent, alors malheureusement, c'est malheureux parce que ça ne concerne que les musulmans, finalement, lors des prêches d'imams, il y a souvent des propos qui sont tus par rapport à des faits divers ou des choses qui sont venues, et je suis d'accord avec toi, on n'entend pas suffisamment les représentants ou des gens quand il y a quelque chose à dire dans les grands médias pour que ça puisse au moins dire aux gens comme Renaud, comme tant d'autres, dire, ben non, là, ils ne sont pas d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ben oui, c'est... Quand l'imam Chagoumi prend la parole, il est tout de suite conspué par l'entièreté avec 90% des musulmans qui disent que c'est un vendu, un harki, donc comme Samara, T'as compris ça ? Voilà. Ouais, enfin, on... Ah bah si, je suis désolé, mais le seul mec que j'ai entendu... Oui, 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 je comprends. Le problème de Chagoumi, il est dans sa manière... C'est le problème de Chagoumi, c'est pas ce que décrit Chagoumi comme étant le problème. Le problème, c'est Chagoumi, évidemment. Chagoumi, il souffre d'une réputation de quelqu'un qui fait le bénioui, qui dit des choses pour faire plaisir. Ecoute, Kader, arrête, s'il te plaît. Essayons de discuter. Chagoumi, quel que soit le bonhomme, il décrit un problème réel. Tu vois ? Il décrit un problème réel. Et quand il décrit ce problème réel, il est conspué par une très grande majorité des musulmans de France. Moi, je pense, Renaud, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient un certain vécu en France, des musulmans, avec un certain savoir, qui doivent s'exprimer. Je suis désolé. Chagoumi, il peut être ce qu'il est. Non, mais tu peux être désolé. Je suis désolé. La France, souvent, on a eu ces discussions-là, c'est quand même, tu as une histoire avec ce pays. Je suis désolé. Si tu n'as pas connu, si tu n'as pas un temps sur une expérience certaine de la France, tu vas t'exprimer dans un français, c'est risible, comment il s'exprime, ce n'est pas crédible. Il y a des gens qu'on pourrait inviter à discuter, à dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que c'est possible. C'est Tariq Ramadan qu'on invitait pour défendre l'islam. Ça ne vaut pas mieux. C'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il était bon pour vendre des cassettes à l'île de la France. Pour vendre l'islam ou alors, je ne sais plus comment il s'appelait le créateur du CCIF qui s'est fait jarter en Belgique. On avait un mec comme Dalit Boubacar à un moment donné que je trouvais qu'il avait une posture qui était tout à fait. Moi, je le trouvais très quiétiste. Tu vois ce que je veux dire quand je dis quiétiste ? Quiétiste. Il était très il ne se passe rien, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donné en tout cas. C'est une vraie question parce que moi, je vois, j'observe que parmi les gens qui me feront les concitoyens, ça émeut, ça interroge, ça pose question, ça peut même aller à des confrontations. Et ça, c'est vrai qu'il ne devrait pas y en avoir de confrontations. en fait, c'est ça que je ne comprends pas. On est aujourd'hui, la société française est en train de se scinder en deux. Il y a une société française plutôt musulmane, etc. Et puis, il y a l'autre société française. On le voit même dans les immeubles, dans les quartiers. Bon, c'est vrai que on te propose d'acheter un appart même à Villepris dans un endroit où il y a plein de femmes voilées, tu ne l'achètes pas. Enfin, moi, je ne l'achète pas. Même s'il est donné pour une bouchée de pain, je ne l'achète pas. parce que... Moi, ça me désole de parler comme ça. Parce que c'est quand même la vérité. C'est pour ça qu'il y a les fameux ghettos. Qu'est-ce que c'est ? C'était des endroits dans lesquels il y avait toutes sortes de gens. Et puis, petit à petit, ceux qui n'avaient pas envie d'être avec notamment des femmes voilées, une ambiance qui n'est pas une ambiance de la France, sont partis. Tous ceux qui ont pu partir sont partis et ne sont restés que... Donc, il y a des zones où les gens, quand tu passes, même dans certains quartiers de Paris aujourd'hui, avant, ce n'était pas le cas, dans certains quartiers de Paris, il y a des moments où tu t'interroges, tu te demandes... C'est Beyrouth, oui. C'est Beyrouth, oui. Tu te demandes où est-ce que tu es. Voilà. Et les mecs ne s'en cachent pas. Et tu as les bars avec que des mecs, etc. Tu as des rues entières où il n'y a que des hommes. Que des hommes. C'est comme à Bahreïne. Enfin, en moins joli. Tu vois, c'en est curieux. Et donc, comme il ne se passe rien et qu'on nous explique qu'en fait, on se trompe, mais non, tu n'as pas compris, etc. On prend un pas de recul, on se recule. Et bon, c'est en train de séparer la société française en deux parce que, bon, si tu embauches, je ne sais pas quoi, Julien dans ta boîte, bon, si Julien, il te fait chier, tu le convoques en entretien, etc. Si c'est Kader, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont venir après ? Parce que c'est souvent de cette manière-là que les choses se déroulent aujourd'hui. Tu vois ? Et parce qu'il y a cette espèce de changement de la société qu'on a laissé faire. Ce n'est pas de la faute des musulmans. C'est parce que nous avons laissé faire parce qu'on avait confiance, parce que, oui, mais non, la France, on est fort, on ne sait pas quoi, donc ce n'est pas grave, on ne s'occupe pas. Quand les gens venaient dire, vous allez dans mon quartier, je ne sais pas quoi, on leur disait, oh mais non, vous exagérez, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Vous généralisez, il ne faut pas généraliser. Voilà, c'est ça. Et ceux qui ne voulaient pas se laisser faire ont été conspués, alors qu'il y a des gens que moi, personnellement, je connais et que je sais ne pas être de droite, j'ai vu des gens être conspués dans leur milieu professionnel, l'enseignement, pour ne pas le citer, parce qu'ils émettaient des doutes sur le théorème de la bienveillance vis-à-vis de l'agressivité des nouveaux citoyens français. c'est-à-dire qu'on a quand même vécu une vague migratoire en provenant que d'Afrique du Nord, principalement d'Algérie, mais aussi d'ailleurs, ailleurs. Mais je veux dire, la France n'a jamais connu cette vague migratoire avec une démographie pareille. Et quand il y avait des mecs qui réfléchissaient, des nets aussi, qui réfléchissaient un petit peu dans les années 70-80 à ça, moi, je sais que j'ai assisté à ça en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent, j'ai assisté à leurs discussions, les types se faisaient conspués, ils se faisaient traiter de tous les noms en se disant mais non, nous avons un modèle social qui va parfaitement encaisser le truc, il n'y aura pas de soucis, ne vous inquiétez pas, on va les intégrer. Et les rares qui disaient non, il ne faut pas les intégrer, il faut les assimiler, sinon on court à la catastrophe, et bien ceux-là, ils étaient traités de fascistes. Alors que l'assimilation, ça a quand même été le ferment de la République française. Maurice, d'ailleurs, tu disais l'autre soir que l'assimilation, c'est un mot que tu n'aimais pas du tout, alors que je ne vois pas pourquoi c'est aussi mal connoté dans ton esprit. Parce que ça ne veut rien dire l'assimilation pour moi. Tu prends quelqu'un qui vient d'un autre pays, il ne va pas s'assimiler à ta société, il va accepter les règles de ta société. Mais c'est l'enfant peut-être ? Enfin, pour moi, il va accepter les règles de ta société, il va, moi, vous savez, je vis aussi un peu aux Etats-Unis, bon, quand je suis aux Etats-Unis, je reste un Français, je ne suis pas assimilé à la société américaine. Oui, mais si tu avais des enfants aux Etats-Unis, ça ne fait rien, je parle de ça. Je suis, donc moi, un Français aux Etats-Unis, mais je respecte les règles des Etats-Unis. Il y a des choses qu'on fait chez nous qu'on ne fait pas aux Etats-Unis, je ne les fais pas. Il y a notamment les leçons qu'on donne à tout le monde dans la rue, on leur dit qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme là, etc. Aux Etats-Unis, ça ne se fait pas, je ne le fais pas. C'est dur, mais je ne le fais pas. Mais parce que toi, tu considères qu'être assimilé, c'est... C'est disparaître. C'est disparaître, ce que l'on est. Oui, alors que... Je ne le vois pas comme ça. je pense que c'est assimilé, c'est de faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu t'adaptes aux règles de l'endroit où tu es. Tu restes vieux comme le monde. À Rome, on fait comme les Romains, pour moi, c'est ça l'assimilation, Maurice. Oui, justement, l'assimilation a transformé la société des Romains. C'est justement pour ça que je pense que l'assimilation n'est pas le terme qui fonctionne. C'est quoi ? Tu vois, c'est... Regarde, je vous ai sorti la définition du Robert. Assimilation, je vous lis la partie qui nous intéresse, processus par lequel les êtres organisés transforment en leur propre substance les matières qu'ils absorbent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu n'es plus toi. Tu vois ? Et ça, moi, je n'y crois pas à ça. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que tu peux être... en tant que aux Etats-Unis, tu ne deviens pas un tout petit peu américain. Pas du tout. Tu restes 100% français. Pas du tout. Je reste 100% français et je parle la langue parce que c'est la langue qu'on parle, en tout cas, dans la zone dans laquelle je suis, on parle anglais. Je fais ce que font les Américains, je fais ce qu'on fait dans mon quartier, des fêtes, des machins, des trucs, etc. Mais je reste français. Et d'ailleurs, les gens, les gens de mon quartier disent que je suis the French guy. Je suis... Malgré toi, tu ne penses pas en anglais ? Malgré toi, tu ne fais pas des rêves en anglais ? Tu ne fais pas des trucs comme ça ? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle... Justement, c'est le premier truc de l'assimilation. Oui, mais non, parce que je reste... Je suis français. J'ai la mentalité française. J'ai l'histoire... Ma famille a l'histoire, une histoire de France. Tu vois, on est... Donc, je suis effectivement... Je suis le mouvement. Mais parfois, je suis obligé de demander, de dire, tiens, là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Parce qu'il y a des us, des costumes, des trucs que je n'ai pas. C'est parce que tu n'es pas assimilé. Voilà, parce que je ne suis pas américain. Je ne suis pas américain. D'où tu t'assimiles ? D'ailleurs, il ne veut pas s'assimiler, apparemment. Mais non, je reste un français qui est vachement content de payer des taxes. je n'avais pas cette définition de l'assimilation, tu vois. Je n'avais pas cette définition. C'est parce que je taquine... C'est parce que je taquine... Oui, oui. Que je soupçonne, en fait, d'être parisien et quand il arrive à Clermont, de s'assimiler en France-Claire-Montoy pour aller voir l'ASM jouer à Émé-Giral. Sauf que quand il est à Paris, il ne va pas voir le stade français jouer. On va voir la racine. Oui, voilà. Le PUC. Le PUC. Il joue très bien, le PUC. Et en ce sens, c'est ce que... Alors, ce n'est pas la définition du Robert, mais je rejoins quand même ce que disait la définition du Robert, je reste convaincu que lorsqu'on est ouvert d'esprit, non seulement on s'adapte au lieu où on vit, mais ça se fait même de manière inconsciente. et que c'est un puissant vecteur d'intégration. Et que par contre... Je ne crois pas du tout en ça. C'est bien sûr que si l'être humain est fait comme ça, Kader. Je termine. Je termine juste là-dessus, Kader, et tu vas voir quand on va se retrouver. Si demain, je dois aller travailler au Maroc. Je vais sans doute adapter mon style de vie, mes horaires, mon alimentation à ce que je vais trouver sur place. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus que ça l'assimilation. C'est pas... Non, l'assimilation pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est la définition du Robert. C'est un peu la disparition de la personne que tu es. Et moi, je ne crois pas à ça. Parce que oui, tu vas aller t'installer au Maroc. Bon, alors, tu vas respecter les règles qu'il y a dans ton quartier. Tu vas essayer de parler l'arabe pour être dans le truc. Mais pour les gens, d'abord, tu seras toujours français. Tu ne seras pas un Marocain. Et ensuite, lorsque tu vas aller te chercher un truc à bouffer, quand tu seras tout seul, toi, dans le magasin, tu vas prendre plutôt ce que tu bouffes à Vauvre, quoi. Ce qui en est le plus proche. Sauf ce que je pensais vis-à-vis de l'assimilation. Julien, Julien, je pense que là où on était d'accord sur l'assimilation, c'est en parlant des enfants. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Maurice. Un individu, s'il vient d'un truc étranger, il ne peut pas être assez osmotique dans la société d'accueil. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Mais par contre, ses enfants, oui. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'assimilation... Renaud, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, ces enfants, oui, ils le peuvent. Je n'ai pas dit qu'ils allaient le faire. J'ai dit, oui, ils le peuvent. Non, mais toi, tu n'as pas ce parcours-là. Tu nous as expliqué que tu étais parisien depuis tes grands-parents et tes parents. Moi, je t'explique. Je reprends le cas de Julien par rapport au Maroc. Il va habiter au Maroc avec sa femme française. Ils vont habiter là-bas. L'assimilation au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire qu'il oublie tout ce qu'il a eu comme coutume et tradition française. Et qu'il va donc prendre toutes les traditions et coutumes du pays. Ça passe donc dans ce qu'il a dit, la manière de travailler, de se déplacer, de manger. J'ai bien compris. Mais aussi, puisqu'on va lui rappeler cinq fois par jour que c'est un pays musulman. Donc, il va être obligé aussi, lui, s'il est athée, de se dire, il faut que je devienne musulman, même si, au départ, il n'avait pas prévu ça. Et tout ça, est-ce qu'il pourra le faire ? J'y crois pas. J'y crois pas. Non, mais ses enfants, peut-être. Mais ses enfants, quand il sera à la maison, quand il sera à la maison, qu'il parlera avec ses enfants, il leur parlera en français. Donc, il va véhiculer... Pas forcément. Moi, je crois pas. Moi, je pense. S'il est intelligent, s'il est intelligent, il leur parlera en français et en arabe. En tout cas, en tout cas, ce que je peux, moi, par expérience, par expérience, tu ne peux pas, du jour au lendemain, nier, parce que c'est une forme de négation de tout ton parcours historique et culturel, ton héritage familial et culturel, tu ne peux pas, du jour au lendemain... Quand tu es à Clermont-Ferrand, tu fais quoi ? Quand tu es à Clermont-Ferrand ? À Clermont-Ferrand, il est en France. Il y a un clochier, il y a un clochier, il y a tout ce qu'il rappelle la France, même s'il est parisien. Mais pour reprendre l'exemple de Julien, moi, je suis à Clermont-Ferrand, mais je ne suis pas un Auvergnat, tu vois. Je vais voir l'ASM, qui est l'équipe de rugby local, parce que j'aime bien leur stade, parce que j'aime bien l'ambiance, parce que c'est facile, parce que c'est un stade de 12 000 personnes, parce qu'il n'y a pas de baston, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de mec qui t'arrache tes vêtements en sortant. Bon, donc ça me donne plus envie d'aller. Mais je ne suis pas un Auvergnat. Mais je ne suis pas un Auvergnat. Oui. Tu ne sais pas la tournée des bars jusqu'à 6 heures après l'émission. Oui, puisque tout est fermé. Tu discutes avec la dame qui a l'oreillette et qui est pilotée par l'Australie. Oui, c'est tout ce que tu décris tous les soirs qui prouve que quand tu es à Clermont, tu es un Auvergnat. Oui. Et quand le veut l'Uno, c'est comme ça. Oui, mais si je dis... Non, mais Julien, plus sérieusement, j'ai malgré tout une organisation qui est un peu la même que celle qui est à Paris, en dehors du fait qu'à partir de 19h30, ils éteignent même les lumières dans la ville. Il fait noir, c'est terminé. Tout le monde, je ne sais pas, ils doivent quitter l'endroit. Il n'y a plus personne. Mais ma vie reste une... Reste la vie que j'ai toujours connue, quoi. Parce que, Maurice, tu es en capacité d'organiser ta vie professionnelle comme tu l'entends. Parce que je me suis donné les moyens, c'est ça, en fait. Il faut que tu t'es donné les moyens. Tu as les moyens techniques, etc., de pouvoir le faire. Pour répondre à Kader, si demain, je dois aller travailler au Maroc. Moi, je pense que l'assimilation, ce n'est pas renier ses origines. Parce que renier ses origines, en fait, je pense que c'est extrêmement négatif. par contre, je pense aussi que ce n'est pas imposer ce que l'on est aux autres, en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au lieu où on est. Par exemple, tu vois, si je veux manger du serrano, une tranche de serrano, bon, c'est pas compliqué à trouver, tu vois, ou un morceau de jambon quelconque, il n'y a pas de problème. si demain, je suis muté aux Émirats bunis, je pense que mon rituel du samedi soir, tu vois, il va falloir que je m'adapte, que je le modifie. Et pour moi, c'est ça, l'assimilation. Pour moi, c'est une adaptation, c'est pas une assimilation. C'est pas l'assimilation, ça. Eh bien, cette adaptation, en fait, si elle était faite aujourd'hui comme elle a été faite dans le passé, on aurait sans doute une société qui se fracturerait beaucoup moins. Voilà, ce que je pensais. Non, parce que, si tu t'intéresses à... Quand j'étais môme, il y avait des musulmans, il y avait des, je sais pas quoi, des bouddhistes, tout ça, il y avait tout le monde était là, et chacun faisait son truc dans son coin. Voilà. À l'heure du katech, je partais au katech, les autres, ils allaient faire je sais pas quoi, etc., et on se retrouvait et ça marchait tout seul parce qu'il n'y avait pas une envie de certains de venir imposer dans notre pays leur façon de voir et leur façon de vivre. Ce qui a changé, ce qui a changé, c'est ça. Ce qui a changé, c'est qu'à un moment, c'est qu'à un moment, ceux qui sont venus de l'extérieur ont décidé d'imposer, en fait, parce qu'on leur a dit, on leur a tellement répété, oui, mais chez nous, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, etc., que les mecs se sont dit, bon, d'accord, si chez vous, on fait ce qu'on veut, mais nous, on va faire ce qu'on veut. Et donc, on est dans la situation que nous avons créée aujourd'hui, c'est-à-dire que les mecs, bon, ben, voilà, ils sont chez eux. De toute façon, tu peux pas, tu peux pas, ni t'intégrer, encore moins t'assimiler, selon ma définition d'assimiler, à une société que tu considères comme étant une société pervertie. Et qui ne correspond pas à tes mœurs. Qui ne correspond pas, exactement, à tes canons de morale, etc., etc., c'est extrêmement compliqué. Enfin, je vois même pas comment ça peut être envisagé. Ou alors, il faut, effectivement, accepter de se dire, j'ai laissé derrière moi un certain nombre de choses, mes enfants ne penseront pas comme moi parce qu'ils seront au contact poreux de gens qui pensent différemment de ce que moi, j'ai connu comme étant enfant d'un pays étranger ou d'une culture étrangère. Et là, déjà, il faut avoir quelque chose dans le cigare pour arriver à penser comme ça. Mais il faut aussi que le pays dans lequel tu arrives te dise ça. Parce que les Américains, c'est ce qu'ils te disent. Les Américains, c'est ce qu'ils te disent. Attention, là, maintenant, t'arrives en Amérique, voilà comment ça se passe, ce qu'il faudra faire, ce qu'il faut accepter. Il faut payer tes taxes, tes machins, tes trucs. Tu dois venir tant de temps, tu dois faire tel machin. Si tu fais pas ça, terminez, rideau. Les mecs, ils te clacent la porte ton nez. Et en Arabie Saoudite, non plus. Ils te disent, vous venez faire quoi ? Moi, je viens, je veux me mettre en short, me balader. Ah non, non, ça marche pas, ça vous vous barrez chez vous. Il y a des gens avec lesquels on a, pour ceux qui sont nés en France, on a maille à partir des gens qui sont arrivés dans les 15, 20 dernières années qui, comme le précisait, le définissait Maurice, ils sont arrivés, mais moi, quand je prends mon parcours, perso, j'ai, disons, été un peu invisible dans ma manière d'être dans mon intimité. J'arrive, je suis à l'école, je suis comme tout le monde, je fais les mêmes blagues, avec plus ou moins, enfin, je me comporte comme l'ensemble. Tu te forçais à le faire ? Tu te forçais à le faire ou pas ? Non, 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 parce que c'était, c'est comme quand tu plonges dans la piscine, tu nages ou tu nages pas. Il n'y a pas 36 solutions. Oui. Tu ne peux pas faire semblant. Donc, tu nages. Après, tout ce qui concerne les choses où je n'étais pas, où ça rentrait en désaccord avec mes convictions religieuses, ou l'éducation de moi qu'on m'a inculqué, je disais, non, je suis désolé, ça, ouais, je ne peux pas venir. C'est tout comme ça, tu vois. Et personne ne s'est jamais fait chier avec ça en plus. Et ça n'a jamais empêché. Là où ça a changé, là où ça a vraiment changé, c'est que, tiens, je prends un exemple. Avant, tu vois des potes de tes mêmes origines nés en France et t'es salut, ça va, salut, ça va, c'était salut. Maintenant, les mecs, ils arrivent, ils ne te connaissent pas, donc en général, tu dis bonjour à ceux que tu connais. Je ne t'entends plus. Ceux que tu ne connais pas, tu ne leur dis pas, tu ne vas pas faire le tour d'une terrasse de café pour saluer tous ceux qui sont dessus. Tu vas saluer ceux que tu connais et puis c'est tout, là où tu vas t'installer. Aujourd'hui, depuis maintenant, allez, je vais dire une vingtaine d'années, tu as des gens qui sont arrivés avec une autre mentalité, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils trouvent que c'est mieux ? Attends, je viens à ça. Ils arrivent et ils t'imposent un salut. Ils t'imposent, tu dis bon, par politesse, tu dis salut, mais ce n'est même plus salut, c'est salam alaykoum. Moi, il va me falloir me payer cher pour me faire des salam. Je ne vais pas le faire, moi non plus. Il faut leur dire, je ne vais pas le faire, moi je le sais. J'ai cru que c'était obligatoire. Je t'explique, je t'explique. Je t'acquise, je te plaisante. Il considère que tu es comme lui, que tu as la même histoire. Moi, il me dise pas bonjour, déjà Renaud... Non, mais je t'explique comment ça s'organise et comment tu peux avoir des problèmes. Moi, j'ai déjà fait comprendre à quelqu'un, moi je ne te connais pas. Et puis, les personnes sont souvent surprises. Pourquoi tu ne dis pas ça ? Est-ce que toi, quand tu étais en Algérie ou au Maroc, est-ce que tu disais salam alaykoum à tous ceux qui habitaient dans ton quartier ? Non. Alors, pourquoi tu viens ici ? Tu passes, tu viens, je suis obligé de te tendre la main. Je ne te connais pas, moi. Je ne te connais pas. Tu rentres dans une conversation, je suis avec un ami, tu rentres dans une conversation avec personne qui est autorisée, je suis désolé. Et ça, ça participe. Ça participe de ce climat qui fait que ceux qui sont nés en France, dont parlait Maurice et qui ont vécu comme ils ont pu vivre actuellement, comme moi j'ai vécu d'ailleurs, se retrouvent face à des gens qui veulent imposer, ils te considèrent comme si tu n'avais rien à leur apporter. Je suis désolé, mais c'est souvent arrivé de leur dire moi je suis né ici. C'est con d'en arriver là. Moi je suis né ici. C'est arrivé il y a dix ans. Tu considères donc que toi tu connais mieux le pays, la ville où je suis que moi ? Est-ce que tu as l'idée qu'en France, même la rue où tu te trouves, elle a une histoire ? Mais ça, elle n'entend pas. Cader, est-ce que tu trouves que c'est mieux ? Que c'est mieux du coup ? Non. Qu'ils agissent comme ça ? Non. Non. On est d'accord. Non, non, parce que pourquoi ? Parce que ils ont des comportements, ils ont des comportements, c'est pas possible. Mais ouais. Des comportements qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on voudrait. On va écouter Régis à Foroux. Ouais. Ouais, mais tranquille moi. Tu t'en fous toi de tout ça, il n'y a pas tout ça chez toi. Ouais, c'est calme moi, c'est ce que je dis à certaines. C'est venir vivre à Foroux. Mais est-ce que est-ce que toi par exemple quand t'entends tout ça là, ces conversations, parce que bon, j'imagine qu'à Foroux il n'y a pas de salle de prière. Ouais, c'est à moi ça qu'il y en a. Mais moi, je suis tranquille. Je vois des Bulgares, je vois des Marocains, des Machènes, des Anglais, des Hollandais, de tout. Moi, je ne fais pas de... Je ne m'arrête pas moi. Pour toi, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils sont des étrangers. Ils ne sont pas comme toi, ces gens-là. Ils les met tous dans le même sac. Les Bulgares, les Marocains, allez, ils roulent. Les Anglais. Les Anglais. Tout ça, ils sont des étrangers. Ils ne sont pas comme nous, ces gens-là. Ils ne sont pas comme nous. Il est bon, le régime, ça. Moi, je ne suis pas bon à la géographie. Foroux, c'est de quel côté ? C'est le raisin, là-bas. Tous et Bordeaux, tu vas faire, à peu près. OK, tous Bordeaux, très bon. entre à peu près. C'est près d'Agin, non ? Ce n'est pas près d'Agin, à Foroux ? Oui, Marmande. Oui, attention, il y a 30 kilomètres entre Agin et Marmande. 30-50, ici à Géme, on est un peu plus près de Toulouse, on va dire. C'est un peu plus facile de la Toulouse. Mais vous, vous n'êtes pas à l'Oté-Garonne aussi, non ? On touche. Enfin, c'est à côté. Mais vous êtes des quoi ? Vous êtes dans quel... C'est quoi votre département ? C'est le Tarné-Garonne. Ah ouais, quelle honte, mon Dieu. Allez, raccroche. On se déconne. Il faut un poste pour en règle pour y aller là-bas. Ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a trop de réseaux sociaux, c'est qu'il y a l'information en continu et voilà, les gens, s'ils ne réfléchissent pas trop ou que dans leur vie, il n'y a pas beaucoup d'action, tout ce qu'on leur passe sans arrêt, il y a 40 ans, moi, quand j'étais môme, bon, mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un peu des journaux télévisés, 13h, 20h, un point, ça s'arrêtait là. Maintenant, tu as des chaînes que c'est leur fond de commerce, c'est tout le temps rabâché, l'immigration, rabâché, Macron qui dit qu'il fait la guerre sans arrêt, le Covid, après en Ukraine, après, alors qu'il y a la merde dans un autre pays, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça le vrai problème. Et les gens de Forouks et les autres personnes, elles disent comme toi ou c'est toi qui es différent ? Non, ce n'est pas moi, mais tu sais bien que... Tu sais, les gens de Forouks, tu as de tout, tu as des Belges, tu as des Anglais, tu as des Hollandais, tu as des gardes ici. Moi, je m'entends avec tout le monde. Moi, tu vois, je ne suis pas... Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tout le monde dit, tiens, le même discours que toi ou est-ce qu'il y a des... Non. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, alors, à Forouks ? Les gens, ils ont un peu le discours peut-être de Renaud, tu vois, tout à l'heure. Donc, quand tu vas au bar des amis à Forouks, tu te mets au comptoir, t'entends plutôt des choses comme ça, quoi. Les gens ne se disent pas, bon, on s'en fout, nous, ça ne nous intéresse pas. La société, elle ne va pas bien, quoi. Mais le problème, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, en France, on se regarde beaucoup le nombril. Tu vois, on a tendance à oublier qu'on n'est même pas 1% de la population mondiale, avec 65 millions d'habitants, et qu'il y a 30, il y a 40% de la population mondiale, ou 30, je ne sais plus combien, il n'y a pas d'eau potable. Ouais, mais bon, ça, ça, c'est un discours, attention, Régis, avec ce truc, c'est un truc que j'entends très souvent, j'avais été invité dans une instance nationale, et je m'étais un peu excité autour de ça. Tu prends le Yémen, par exemple, d'accord, au Yémen, alors voilà, on nous fait voir des images de Yémen, etc. Il y a plein de millionnaires au Yémen. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas, pourquoi est-ce que la grande partie de la population du Yémen n'a pas accès à l'eau ? C'est parce que les mecs qui habitent dans ce pays n'en ont rien à foutre de leur pays, parce que eux, leur pognon, ils vont le dépenser ailleurs et qu'ils ne font rien pour, c'est pas à cause de nous. Je suis resté, je suis resté pendant 5 ans à Madagascar, à Madagascar, il n'y a pas de route, il y a, dès qu'il pleut, il y a un mètre d'eau dans les trucs, et le président de Madagascar, Andra Razouel, il veut mettre un téléphérique, avec nous, on n'arrête pas de verser du fric à Madagascar, et lui, il veut mettre un téléphérique dans la capitale, au lieu de donner de l'eau aux gens, les gens n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau à la maison, ils vont chercher des bidons, et c'est avec ces bidons en plastique jaune qu'ils mettent un petit peu d'eau dans la maison, et ça, c'est pas de notre faute, nous, on n'y est pour rien, c'est parce que les dirigeants, parce que les dirigeants de Madagascar ne font pas ce qu'il faut pour que le pays avance. On est d'accord, mais moi, ce que tu veux, quand je parle avec le QEM et que ça part un peu comme avec Renaud tout à l'heure, le gars, j'essaye de lui faire comprendre, attends, notre cheminement terrestre en tant qu'individu, je ne te parle pas le Yémen, l'Inde, la Chine, la France. Ben si, tu nous parles de gens qui n'ont pas accès à l'eau, je te dis, moi. Ben si. Ben attends, moi je te dis simplement, moi je suis né en 73, voilà, je fais ma vie pépère, j'ai mes trois gosses, je suis heureux, j'ai mes trois clients, je fais ma vie... Non mais attends, Régis, tu vis ta vie pépère parce qu'il y a des mecs qui depuis 5000 ans en France, plantent des choux, plantent du blé, enfin tu vois, je veux dire, il y a des mecs qui t'ont donné le mètre, tu vois, le kilomètre, il y a des mecs qui font des bagnoles, il y a des mecs qui t'ont apporté l'eau potable, tu vois, ils ne sont pas simplement restés dans leur coin à se tourner les pouces parce que tu dis moi je suis tranquille, je suis tranquille, je vis tranquille. Alors déjà, déjà tranquille, tu savais ce que je fais, tu sais pas si tu le ferais déjà, tu vois, parce que moi je travaille dehors tous les jours, c'est dans le bâtiment et j'ai fait la route peut-être pendant 5 ans donc ça fait 30 ans que je bosse, tu vois, donc déjà, c'est pas parce que je suis tranquille, j'aime ce que je fais déjà, tu vois, c'est ce que j'essaie de passer à mes enfants, déjà, qu'il y a un truc qui te fasse te lever le matin avec passion, qui te fasse c'est te sortir du lit, comme on dit. Et c'est ça qui va donner un sens à ta vie. Moi, évidemment que je suis quelque part, que je l'entends, quand Maurice s'il dit en Madagascar, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais individuellement, on se regarde dans la glace, on se dit en France, on est sans arrêt en train de parler de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde et de machin, alors qu'on n'est même pas 1% de la population mondiale. Oui, mais en France, il y a des gens qui s'occupent de travailler pour que tu puisses avoir de l'eau potable chez toi, de l'électricité chez toi. C'est une organisation de société, c'est un modèle social, un modèle sociétal qui te permet de te dire, c'est vrai qu'on est relativement heureux en France, et je suis d'accord avec toi, nous sommes relativement heureux, bien sûr, mais ça n'empêche pas de parler des problèmes qui nous concernent. Non, mais attends, je suis relativement heureux, mais tu rigoles, moi je discutais avec pas mal de monde, les mecs qui ont fait le tour du monde en moto, moi je connais un gars qui a fait le tour du monde en moto, en anglais, il est allé dans 60, je ne sais plus combien de pays qu'il a fait dans le tour du monde. Il n'a pas fait le tour du monde alors, s'il n'en a fait que 60. C'est 194 pays. Oui, bon, tu ne fais pas les 194 pays. Non, alors tu ne fais pas le tour du monde. Ça fait des zigzags, sinon. Oui. Bolivie, Pérou, la France, c'est magnifique. Et plein d'autres comme ça. Et on est tous d'accord. On est tous d'accord. La France, c'est un très beau pays. C'est magnifique qu'on n'a pas le droit de s'occuper des problèmes de la France. Oui. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Puisque tu es un président de France. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas d'accord. C'est que moi, en tant que français, je prétends avoir un minimum de contrôle sur ça parce que je suis ici, mais si. Tu ne me dis pas mais non. Je te dis si. Tu vois, j'ai appris des choses à des gens. Je travaille pour le bien commun. Tu vois, je ne fais pas simplement mon petit jardin. Oui, mais est-ce que tu es d'accord, Renaud, que si tu es un président de la République, donc qui, quelque part, a la responsabilité des 65 millions ? Oui, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une manière de se déresponsabiliser. Le président, il est le président, mais chacun d'entre nous, c'est nous qui faisons tourner le pays. Comme lui, chacun d'entre nous a une incidence sur ce qui se passe dans le pays. Bien sûr. Est-ce que tu es d'accord que c'est quand même le moteur ? Non, ce n'est pas le moteur. Non, ce n'est pas le moteur. Il fait une allocation le 15 mars 2020 pour dire, voilà, à partir de lundi, toutes les écoles, toutes les universités vont fermer. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, que tu le veuilles ou non. Moi, mes trois gosses, je peux raconter des conneries, je vais impacter mes trois gosses. Lui, quand il le dit et que ça me continue à la télé, il va impacter beaucoup plus de monde. Oui, parce que c'est le président, mais ce qui fait la France, ce n'est pas juste les déclarations de guerre. Ce qui fait la France, c'est nous. C'est toi, c'est moi. C'est nous qui faisons la France. On a tellement dit, Régis, aux gens que c'était le président qui était lui qui allait tout faire, qui allait machin, etc., qu'il y a plein de gens qui ne font rien, qui ont abandonné. Ils regardent, ils attendent que ce soit le président qui vienne taper à leur porte. Lui-même, il dit, attendez, il faut traverser la rue. Ah bon ? Pour avoir du travail. On est perdus, quoi. C'est nous qui faisons la France. Ce sont nos réflexions, nos réactions. Quand on dit qu'on va, le président dit qu'il va réindustrialiser la France, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui va monter une usine à Foroux. Ce n'est pas lui qui va monter les usines. Ce sont bien les Français qui vont le faire. Selon leur volonté, tu vas aller aux grèves du tribunal, dire, voilà, moi, je veux monter une usine polluante, etc., pour réindustrialiser. Je veux tousser comme lui l'a dit. Mais c'est nous qui allons faire l'action. Ce n'est pas lui. C'est clair. Mais enfin, pour revenir sur ce que disait Renaud, c'est évident que pour moi, la France, c'est le plus beau pays du monde et on ne peut pas se plaindre. Même si peut-être à Paris et ailleurs, il y a beaucoup plus de choses. Mais je ne sais pas. Si on te fait plaindre, il est question de parler des problèmes qui nous sont soumis. Tu vois, moi, je ne me plains pas d'être français. Pour réagir, justement, à ces problèmes. Et ensuite, moi, je voudrais dire un autre truc, Régis. Tu vois, on a grandi avec cette phrase dans la bouche que la France était le plus beau pays du monde, etc. La France n'est pas le plus beau pays du monde. C'est notre pays. C'est un très beau pays. C'est notre pays. Il y en a sans doute d'autres qui sont très beaux, etc. Mais ça ne sert à rien de se dire qu'on habite le plus beau pays du monde parce que ce n'est pas vrai. C'est notre pays. C'est le nôtre. C'est notre pays. On le connaît. On a nos trucs. Et d'aller dire aux Espagnols que c'est nous qui avons le plus beau pays du monde, ça ne sert à rien. Aller dire aux Australiens que nous, si nous, on a le plus beau pays du monde, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le dire aux Anglais. Est-ce que tu es d'accord quand tu regardes un peu la France ? Entre Airbus à Toulouse, les Alpes, les Pyrénées, c'est Monte Carlo, c'est la Côte d'Azur, c'est le Champagne, les vins de Bordeaux, tout ce qui se fait t'as les pays de la Loire, les châteaux, et tout ce que j'oublie, c'est quand même un pays incroyable. C'est un pays formidable, mais les autres pays, si tu vas en Italie, tu verras que les Italiens aussi, ils ont de très beaux endroits, les Espagnols, ils ont aussi de très beaux endroits, etc., des industries. Même les Bavarois, tu vois. Si tu regardes les plus jolies bagnoles de la planète sont italiennes, bon, c'est pas, tu vois, bon, chez nous, c'est incroyable déjà parce qu'on parle français. Ouais, c'est bien, il y a des coins où on parle français. Il y en a de moins en moins, mais bon, il faut se dépêcher de les enregistrer. Parce que quand t'es pas bilingue, sans déconner, c'est compliqué, des fois. la France 2 euros qui ne sait pas comment on écrit 2. Je suis bilingue français argot, moi. Et plus personne ne fait les liaisons, donc bon. Mais bon, Régis, je pense qu'on est un petit pays dynamique, on est très fort en artisanat, on a, grâce à Bernard Arnault, et ça ne va pas durer, on est le pays du luxe sur la planète. Quand il va mourir, je pense que ça va merder. C'est pas repris. Ben ouais, mais ça ne sera pas pareil, je pense. Il y en a un autre cimentier, il y en a un autre cimentier héritier qui va racheter Dior et Mouette et Chandon et il héritera du Vuitton. Ça sera reparti. Ouais, on n'est pas sûr, parce qu'il y a quand même une vision qui est la vision d'une personne, je crois. Mais bon, voilà, donc il faut que nous, nous reprenions que nous, c'est ce que je dis concernant l'islam, c'est à nous aussi de faire un choix, voilà, est-ce qu'on doit être un pays musulman, est-ce qu'on l'accepte ou pas, moi personnellement non. Voilà, comment il faut faire ? Ben il faut réagir, il faut en parler, il faut dire non, non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas être un pays musulman. Oui, mais je sais, mais parce que tu ne te rends pas compte, parce que ta vie fait que tu ne traverses pas de zone dans laquelle on n'est plus en France. c'est juste ça. Non, mais tu étais à Paris, alors va à Nantes, moi je te conseille un truc. Mais oui, va à Toulouse, va à Toulouse, c'est à côté de chez toi. Maurice, en parlant de ça, si j'étais à Paris, 29 février 2023 pour voir Toulouse qui était en finale de la Coupe de France contre Nantes, on est revenu du Stade de France au Bourget à Pince, à une heure tenue matin, traversé au Bervillier, tout ça, mais forcément tu ne vas pas crier en pleine nuit, c'est des conneries. Mais on n'a pas été agressé avec les gosses, tu vois. Mais moi je ne suis pas en train de te dire que tu as été agressé, il y a des chances, tu as eu la chance de ne pas être agressé, mais il y a des chances pour que tu sois agressé à Paris et en région parisienne, contrairement à ce que tu crois. Tu as eu la chance de ne pas l'être, c'est très bien, peut-être que tu n'étais pas assez intéressant ou que tu es passé à la bonne heure, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Je te dis simplement qu'effectivement, toi tu es à Foroux, donc tu te lèves, il y a les Bulgares, les machins, les trucs, mais tu sais qui sont les Bulgares, qui sont les trucs, qui sont les je ne sais pas quoi, qui te disent nous on est anglais, nous on est je ne sais pas quel truc, et je te dis qu'il y a des coins dans France, il y en a plein, il y en a à Toulouse, dans lesquels, on n'est pas vraiment, ce n'est plus vraiment la France en fait. C'est autre chose, c'est un mélange, il y a des pays entiers qui se sont reconstitués dans certains coins de notre pays, et ça effectivement, ceux qui habitent là, ça les emmerde. Mais comme dans toutes les grandes villes, moi quand j'étais à New York en 1996, j'étais dans Queens et j'étais entouré d'un Mexicain, bon mais ce n'est pas pour ça que... Oui mais enfin, New York n'est pas une ville, moi j'y étais encore cet été, j'y vais assez régulièrement depuis très longtemps à New York, c'est une ville américaine New York. Miami, c'est un peu plus tendancieux. C'est d'accord. Tu vois, comme quoi dans toutes les villes ? Non, pas dans toutes les villes justement, je te dis non, non, pas dans toutes les villes. Il y a... Marseille, l'année dernière, quand on a... Moi je suis... Marseille, c'est pas mon truc, mais bon... C'est une ville Marseille ? C'est une ville Marseille, non ? On a été au Vélodrome voir un match, bon mais forcément, mais t'as la communauté de Marseille, alors moi... Est-ce que tu as l'air par le maillot du PSG sur le dos ? Voilà, pour voir. On n'a pas été emmerdés, tu vois ? Parce que je pense que la véritable expérience sociale, c'est celle-là. C'est ça, ouais. Je te rappelle qu'ils avaient tabassé un gamin. Ils avaient tabassé un gosse, même, l'année dernière, je crois, un petit enfant de 8 ou 9 ans pour une histoire de maillot. Non mais, Régis, on ne peut pas se dire que parce qu'on n'a pas eu d'accident qu'on ne met pas sa ceinture. Tu vois, on ne peut pas se dire ça. On peut pas se dire ah oui, mais moi, ça fait 15 ans que je roule sans ceinture, vous voyez ? La ceinture, ça ne sert à rien. D'accord, Maurice, mais est-ce que tu es d'accord que c'est souvent soit l'effet de groupe, soit l'effet alcool, drogue et tout ça qui fait que là, il y avait... Tu vois, moi, j'aime bien que c'est l'Angleterre. Je lisais un truc, un père de famille qui habite à côté d'une station de métro, il y a 4 ou 5 branleurs le vendredi soir de 16 ou 17 ans, il passe, il pète un rétro de la voiture de sa femme, il sort, il y a ces deux filles qui sortent derrière, il se fait tuer là-même. Parce qu'un mec, il met un coup de latte, il le met au sol et les autres, ils le tabassent, bon, mais voilà, parce qu'il a voulu répondre pour un rétro de pété. Donc, à un moment donné, tu te dis, attends, moi, je suis seul, eux, ils sont 5, est-ce que je vais dire quelque chose ? Ou est-ce que finalement, tu les laisses passer faire leur soirée bourrée et puis je serai jeter mon rétro-viseur le lendemain ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, combien de fois tu le changes en fait ? C'est ça la question. C'est combien de fois tu dois changer ? Bon, alors une fois, tu te dis, ah non, il y a la famille, les machins, j'y vais pas, tant pis, je vais acheter un rétro. Mais combien de rétro tu dois acheter ? Je veux dire, tu en achètes 1000, 1500 à chaque fois que... Un tous les jours. Un tous les jours en fait. Tu te dis comme ça, c'est bien, ils sont 5. Je fais non le droit, on est d'accord. Si t'habites dans ta maison, si t'habites dans ta maison... Tu ne cherches pas la merde, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Régis, quand tu dis, parce que le mec, il t'a défoncé ton rétro ? Non mais attends, si à un moment donné, tu habites dans un endroit qui est dangereux, style quand j'étais à la fac au Mirail... Non mais tu t'en as, bien sûr. Non mais forcément, tu ne vas pas chercher la merde à ce mec. Mais attends, encore faut-il pouvoir s'en aller ? Des gens qui... Moi, à l'antenne, paraît-il, il y a des gens qui ont fui Paris. D'accord ? Parce qu'ils le pouvaient financièrement. Mais les gens qui sont coincés à la Courneuve, qu'est-ce que tu comprends ? Franchement... Donc le mec, il est obligé de... C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu penses aux autres. C'est-à-dire qu'il y a très bien, toi, t'as ta vie, tu vas voir un match de football, je ne sais pas où, c'est une soirée, puis après tu rentres chez toi. Tu ne peux pas dire au mec qui se fait agresser, qui se fait tabasser, qui se fait insulter, non, non, tu te trompes parce que moi, j'habite à Fouroux et je suis venu un soir, je suis venu un soir chez toi, il ne s'est rien passé, on s'est bien garé, on ne nous a pas tordu un essuie-glace. Donc tu ne peux pas nous dire que toi, tu te fais tordre tes essuie-glaces. Ça ne va pas. Après mon prix, c'est la vie, c'est une organisation. À un moment donné, si tu te lèves le matin et que tu te fais agresser ou qu'on te casse ta bagnole, est-ce que dans ta tête, tu as un peu de sagesse pour dire, il va falloir peut-être que je déménage, que je trouve une maison. Mais quand tu peux, si tu peux déménager. Il y a des gens qui étaient sur des listes HLM pendant 10 ans. Un jour, on leur donne un appartement alors qu'ils étaient en galère. Ils prennent l'appartement, ils vivent dans cet appartement. Ils se retrouvent après avec leurs enfants piégés dans cet endroit et ils savent que leurs enfants sont obligés de s'habiller en survêtement et de parler comme parlent les mecs de banlieue pour ne pas se faire taper dessus. Donc, le mec, il est obligé de s'adapter, de faire comme les coutumes locales l'exigent pour éviter d'être dans les embrouilles, dans les ennuis. Les gens viennent, aujourd'hui, ils viennent taper à la porte, ils défoncent la porte et ils rentrent chez les gens pour les agresser. Ça arrive tous les jours chez nous. Chaque jour... Il y a un truc qui a changé quand même et moi, je comprends ce que dit Régis parce que je vois à peu près ce qui se passe entre Toulouse et Bordeaux. Ce n'est pas les grandes mégalopoles, tu vois. Et c'est vrai que quand on allume la télé et quand tu habites dans la France profonde, et ce n'est pas péjoratif parce que moi, j'adore la France profonde. J'y suis, j'y reste. tu vois les infos à la télé, tu te dis, putain, mais en fait, est-ce qu'on est dans le même pays ? Oui, je suis d'accord. Moi qui suis à Clermont-Ferrand, c'est vrai. Moi, j'ouvre mes fenêtres, j'ai des éoliennes, j'ai des trucs, j'ai des marchères, j'ai des rues qui sont propres, je n'ai pas des trucs en feu, je n'ai pas des vitres. Il y a des grandes éoliennes, juste dans ton chemin ? Oui, juste à côté de toi, d'accord. Juste à côté, pas mal, puisque je les vois. Est-ce que tu as commencé à te ronger les dents ? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Parce que, attends, c'est vrai. Mais en fait, pas de strabisme, non plus. Quand je vais chercher mon père, je ne regarde pas dans mon dos s'il y a des mecs, des trucs, des machères. On n'est pas, si tu veux, dans cette peur. Oui, au moins, je ne vois pas l'intérêt. Mais oui, parce que toi, tu ne vois pas l'intérêt parce que, comme moi, tu ne vis pas dans cet environnement-là. Par contre, quand tu es amené à y être dans cet environnement-là, moi, j'y vais de temps en temps. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, mais les mecs qui vivent ça au quotidien, chapeau, les gars, vraiment un chapeau. Jusqu'au moment où, tu vois, il y a un mec qui va défourailler et tout le monde va lui tomber dessus et personne ne lui dira chapeau. Tu vois, la justice va lui tomber dessus parce que le mec, il aura eu sa cave fracassée 36 fois, sa nénette agressée 40 000 fois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Jusqu'au moment où, le mec, tu vois, il pète un plomb et puis, je suis pareil, il fait une connerie. Alors lui, par contre, il n'a pas le droit. Mais c'est une vraie photo de la société française et c'est pour ça qu'on en est là. C'est-à-dire que celles et ceux qui s'occupaient de la sécurité du métro ne le prenaient pas. Donc, ils ont fait des règles et machin, en disant, écoutez, c'est bien, c'est truc. Mais ils ne prenaient pas le métro, donc ils ne savaient pas ce qui peut se passer. Quand on parle de sécurité... C'est-à-dire qu'ils disaient que les prix des radis étaient fixés par des mecs qui ne sauraient pas pour faire pousser une betterave. Ben oui. Donc, on a été pendant très longtemps comme ça. Je me souviendrai toujours de ce fait d'hiver atroce de la fille qui jouait du violoncelle il y a deux ans. Une fille, je me souviens, elle faisait des discours en disant, oui, il faut aussi de la douceur, la musique, je ne sais pas quoi. Elle est allée dans une banlieue à Paris pour jouer du violoncelle. Les mecs lui ont mis une tarpe dans la gueule, ils lui ont pété son violoncelle, ils lui ont fait partir en courant. Son message suivant, c'était pas, c'était pas, c'est super, il faut aller leur faire goûter de la musique. Parce que là, soudain, elle s'est rendue compte de la réalité, en fait. La réalité, c'est que, c'est qu'il y a de la sauvagerie et que cette sauvagerie ne peut être réglée que par des gens qui savent ce que c'est. Qui sont encore plus sauvages. Ben oui. Non mais, au moins, des gens qui, voilà, qui savent ce que c'est. comment tu peux régler les problèmes d'autoroute si tu prends jamais l'autoroute, je veux dire, bien sûr, dire aux gens, oui mais non, mais vous pouvez attendre pendant 20 minutes sur le bord. Ben non, tu peux pas attendre pendant 20 minutes sur le bord. Ça marche pas quoi. Enfin, allez, un petit coup de Catherine et de Kader et on se casse. Rapidos, Catherine, si elle s'est pas endormie, elle dort peut-être, Catherine. Non, je suis pas endormie, je suis pas du tout endormie, je suis en train de dessiner. Ah, c'est bien ça. Je vous écoute, tu dessines quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que tu dessines ? Pardon. Pas entendu. Non, je demande ce que tu dessines. Des chats, des chatons. on peut voir ? Des petits chats. Regarde, regarde. C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais. C'est ce que vous voulez. Ah, tu sais faire ça toi, moi je sais pas faire ça. C'est vrai ? Je sais pas dessiner des chatons. Ah non, je sais pas dessiner des chatons moi. Les réservoirs de Ayabouza, bon, peut-être. Ouais, je sais plus les rouler moi les meules que les dessiner. Je vais être rapide et brève. Ouais. Je vais être rapide et brève parce que, voilà, il est temps. Et je vais vous raconter deux blagues, elles sont extrêmement courtes et extrêmement nulles, si vous voulez bien. Ça manquait. Ça manquait. Mais oui. Ça manquait, je pense, pour un peu changer. Tu as raison, tu as raison. on parle de Paris, donc on reste dans le sujet. En fait, c'est une petite fête et ça maman, maman, c'est quoi ces champignons ? Demandeur, comment ils s'appellent ? S'ils ne te répandent pas, c'est des champignons de Paris. Ah, pas mal. C'est bien celle-là. Parisien tête de chien. Avec vos têtes de meaux. J'en ai une note. J'en ai une note, c'est, bonjour, vous venez d'où ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ah, Parisienne. Oui. Oui. Je vais le répéter, mais tu sais ce qu'on dit à Paris. Avant, on était modeste et maintenant, on est parfait. Oui, je sais, mais je la connais. C'est la blague sur les défauts, sur la modestie. c'est pas ça, je m'en rappelle plus. C'est pas grave, Cathy. Je vais vous montrer quelque chose, si vous voulez. je veux bien. Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? J'ai vu un cadeau. Moi, je n'ai pas ta caméra, je n'ai pas ta caméra, Cathy. Ah non, la voix, Catherine. Alors, qu'est-ce que tu as ? Un ballon. Un ballon Hello Kitty. Ouais. Petits antennes. Des mamelles, on dirait une mamelle. On dirait des mamelles, plutôt. C'est un ballon avec deux piques, on dirait des mamelles, je trouve, moi. Petits mamelles. Mets-le dans l'autre sens. Mets-le dans l'autre sens. Mets-le dans l'autre sens. Mets-le dans l'autre sens, Catherine. Dans l'autre sens. Ouais, voilà. Tu vois, avec les trucs en bas, on dirait un pique de vache. J'ai aussi un entre-doué qui fait ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pelle pour faire de la neige ? Quoi ? C'est quoi ? Monopalme. Un monopalme ? Mais tu fais quoi avec ça ? Tu vas dans la mer ? Tu pars dans la mer avec ça ? Merci. Je vais dans l'eau, oui. Ah bon ? Je vais dans la mer. Dans la mer et je fais la sirène ou la baleine, ça dépend de mon poids. Comment tu peux mettre le monopalme là ? Tu sautes dans l'eau ? Ça plaque, plaque. Je vais dans l'eau, je suis obligée d'y aller à reculant. Le pédure, c'est de sortir de la voiture. En sautant. C'est en sautant, Catherine, que tu fais ça ? Tac, 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 avec mon monopalme. Je me mets dans l'eau, je m'amène à mes pieds et tout, 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 je trace, je trace. Non mais comment, le début, c'est comment ? Parce que ce truc-là, à un moment, il faut te le foutre sur les pieds. C'est pas très élégant, c'est pas très élégant, le début, parce que je suis obligée de m'asseoir au bord de l'eau. J'enfile mes pieds dans les pieds de la palme, là, là-dedans. Mais quel bord de l'eau ? Tu te tortilles comme une limace jusqu'à l'eau. Jusqu'à. Mais non, parce que tu peux te jeter que d'un quai, en fait, avec ce truc-là. Je me mets au corps de la plage et puis j'ai pas honte, tu vois, parce que j'ai d'autodérision quand même. Donc, je me traîne comme une vieille limace et puis après, dès que je suis dans l'eau, toujours là, je vais très vite. T'as essayé avec un trampoline au départ, non ? Je sais pas. S'il faut monter le trampoline en plus avec le truc au pied, là. Je suis plus attirée à des bateaux, donc je me traîne lamentablement au bord de... dans le sable. J'ai du sable plein le string, mais c'est pas grave. Pardon. J'ai une fiche. Ça m'amuse et puis... Tu sais, j'ai une petite... C'est le string émeri. C'est le string émeri. Comme la toile émeri. C'est singulier comme objet. Par contre, ça doit faire bien les abdos, le truc, là. La planche d'un mètre cinquante au bout des pieds, là. C'est bien rigide. Ça fait bien le cul bien le cou, mais tu sais. Oui, ça doit bomber le cul, oui, t'as raison. Oui, c'est ça qui est. Oui, c'est pas mal. D'ailleurs, après, c'est des sirènes, je ne sais pas comment on disait, c'était mi-morue, mi-ton. C'est pas pour toi, Catherine, que je te parlais, mais... Je suis une jolie sirène, moi. Bien sûr. Ah oui. Très bien. Très bien, Catherine, tes accessoires. Ah oui, tu l'as jamais vu, mon Maurice. Ah ouais, la peinture de... de... Ah ouais, très bien ça. Bravo, Catherine. Ah non, c'est mon Maurice. C'est mon Maurice. Mais je ne sais pas s'il voit les autres. Vous voyez ? Je ne vois pas ta cam. Moi, je ne vois pas ta caméra. Ah toi ? Je ne sais pas pourquoi, mon Skyper. Je trouve quelque chose de magnifique. C'est un Maurice sans strabisme. Il est certifié conforme, celui-là. C'est la vraie tente. Il y a mon numéro de sécurité sociale derrière. Il a chopé les 3 millions. Il y a ses mensurations. C'est ça qui est excitant. Non, je dis que... Eh ça, c'est bien. Allez, on va écouter. Kader à 3 et on se casse. Kader, pas trop long. Ouais, bah, pas grand chose à ajouter sur ce qui a été dit. Bon, ça sera l'objet d'autres conversations puisque de toute manière, ce n'est pas un sujet qui va se... Non, il ne va pas passer de mode, je crois. Il ne va pas passer de mode, mais moi, je dirais juste que de toute façon, de toute manière, il ne va pas passer comme ça. Bon, un peu tard, je vais vous laisser. Je vais laisser la main. Allez, on fait la conclusion de Julien Mathieu à Bov. Eh bien, j'étais ravi de passer la soirée avec vous. Soirée très agréable. Ça n'a pas gueulé, ce soir. On a interrompu la tradition de la semaine où ça a envoyé quand même pas mal dans l'invective. moi, je préfère quand c'est plus cool et relax et qu'on peut discuter tranquille et argumenter. Donc, voilà, en plus, on a abordé des sujets. Franchement, c'était du sérieux, mais ça s'est fait dans la bonne humeur, donc vraiment top. Et puis, félicitations pour la programmation musicale, une fois de plus. Il faut le souligner, c'est vraiment un super travail. Et puis, je terminerai par dire à Myriam qu'elle me fait le meilleur couscous du monde et que je l'aime et qu'elle écoutera le podcast demain. Je pense qu'elle. Voilà. Bonne soirée à tous. Pas mal. Moi, si Thomas voit sa photo, moi aussi, je vais penser à elle. Encore une fois, les bonnes nuits. Ouais, t'as bien raison. Encore une fois, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu et reviens quand tu veux. La conclusion de Renaud à Paris. Eh bien, merci pour cette soirée. Merci pour ces morceaux de musique qui sont vraiment d'enfer. C'est vraiment bien. je suis d'accord. Merci pour ces dialogues. Allez, on va dire citoyens. J'aime bien ce terme. Et je vous rappelle quand même qu'il ne reste que 47 jours jusqu'au solstice et qu'après, les nuits rallongent. Bonne nuit à tous. Pas mal. En reviendra, les bonnes nuits à toi. Merci de souligner le travail qu'on fait sur la musique parce qu'on se fatigue vraiment. On ne jette pas une poignée de disques comme ça et ça nous fait plaisir quand vous le notez. En reviendra, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Régis à Foroux. Ouais, merci beaucoup. Encore Maurice pour cette incroyable émission. Merci à tous les intervenants. Puis, la vie est belle pour profiter du voyage comme ils disent les anglais. et à très bientôt. À très bientôt, Maurice. Bonne soirée. Merci. Tu reviens quand tu veux. Tu sais où te trouver. En reviendra, les bonnes nuits à toi et salut à Angélique. Merci. On a entendu depuis des années maintenant. et bonnes nuits. la conclusion de Catherine Arcachon. Alors, je vais faire comme tout le monde. Je vais dire merci beaucoup. Merci pour la musique. Merci Maurice pour son émission, pour ta beauté. Et je vais juste te faire une petite dédicace. C'est ce soir. Tu as dormi, mais on ne l'a pas su. Donc, félicitations. Et bonne nuit à toi. Et la conclusion de Cadère à Troyes. Merci Maurice. Merci à tous. Passez une bonne nuit et puis à bientôt. Pareil. En reviendra, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu Jacques Cassé avec nous. Et reviens quand tu veux. Je vais te laisser avec un morceau qui est vraiment joli. Vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est... Tu l'as déjà entendu si t'écoutes régulièrement le programme. Mais c'est vraiment joli. Je trouve que c'est... Si j'étais musicien, j'aimerais bien... J'adorerais savoir écrire des trucs comme ça. Merci d'être venu. Et demain soir, 21h pile, je serai là pour la dernière de la semaine. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada